Si je vous parle de stars françaises à l'Eurovision, vous allez forcément me répondre France Gall. Et Dieu sait s'il y en a à dire, que ce soit sur la carrière de cette grande dame de la chanson, ou même tout simplement sur sa victoire à l'Eurovision en 1965, qui ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Alors c'est parti ! Et quand je vous dis qu'il y en a des choses à dire, on peut d'abord évidemment commencer par le commencement. France Gall, c'est un pseudo. Née Isabelle Gall en 1947 à Paris, c'est un petit peu plus tard qu'elle choisira donc ce nom de scène, France Gall. Elle a toujours grandi dans l'univers de la musique, en effet, son père était un ancien élève du conservatoire, et sa mère était la fille de Paul Berthier, cofondateur des petits chanteurs à la Croix de Bois. Du coup, la jeune Isabelle tombe évidemment dans la marbite de la musique dès qu'elle est toute petite, elle apprendra très vite le piano notamment, mais également la guitare, et dès ses 13 ans, elle formera un groupe avec ses frères, et ils se produiront sur toutes les plages de France. Toutes les conditions étaient en tout cas réunies pour que Isabelle Gall devienne une grande star de la chanson, puisqu'elle peut également, eh bien, voir très régulièrement chez ses parents passer de grandes vedettes. Elle verra notamment Hugo Offray, Marie Laforet, Claude Nougaro, et puis ses parents l'emmèneront également dans les coulisses de pas mal de concerts. C'est ainsi qu'elle pourra, eh bien, côtoyer Edith Piaf, Charles Aznavour, Gilles Berbaco dans les coulisses de l'Olympia. C'est donc tout naturellement que son père va encourager la jeune Isabelle à enregistrer quelques chansons afin de pouvoir postuler dans les maisons de disques de l'époque. Non, parce que je vous vois venir, on est en 1963, donc non, Isabelle Gall ne s'est pas enregistrée en selfie avec son iPhone Pro 15 Max Ultra Giga 53 milliards de pixels, et ensuite elle n'a pas posté la vidéo sur YouTube. C'était un autre temps, vraiment. Ses enregistrements sont donc envoyés à Denis Bourgeois, qui est directeur artistique à l'époque chez Philips. Il sera plutôt emballé par ceux qu'il va écouter, et donc Isabelle Gall va intégrer le giron Philips. Problème, ils ont déjà une vedette qui s'appelle Isabelle, il s'agit là d'Isabelle Aubray, qui a d'ailleurs remporté également l'Eurovision en 1962, mais ça c'est une autre histoire. Il va donc falloir choisir un pseudonyme, et très vite on va s'orienter vers France Gall. Et au risque d'horrifier une bonne partie de l'Assemblée qui regarde cette vidéo, oui oui oui, Denis Bourgeois et le père d'Isabelle étaient tout simplement en train de regarder un match de rugby, France Gall, et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée du pseudo. La vanne la plus utilisée de ces 50 dernières années est en fait l'origin story du pseudo, j'en suis vraiment navré, et du coup la vanne n'est pas si intelligente que ça, désolé. Les premières chansons de France Gall sortiront donc le jour de ses 16 ans, avec notamment Ne Sois Pas Si Bête, Ne Sois Pas Si Bête, 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 qui sera la première chanson qui lui permettra d'accéder aux 8 parades, et surtout de décrocher des passages dans l'émission mythique Salut les Copains, qui était vraiment le passage obligé dans les années 60, si vous vouliez réussir, il fallait absolument passer dans cette émission. Elle connaîtra d'autres succès dans l'année 1964, avec notamment N'Écoute Pas Les Idoles, et surtout Sacré Charlemagne, son premier vrai grand succès, alors que pourtant c'est une chanson qu'elle ne souhaitait pas chanter. Elle trouvait en effet qu'elles étaient un petit peu trop enfantine, les paroles de cette chanson. Mais vous savez, quand vous avez 17 ans, c'est très compliqué de se faire vraiment entendre dans une maison de disques, et au final ça a plutôt bien marché. En fin d'année, elle va également taper dans l'œil de Serge Gainsbourg, qui va lui composer et lui écrire poupée de cire, poupée de son. Vous l'avez compris, c'est donc maintenant qu'on va pouvoir commencer à parler de l'Eurovision. Début 1965, c'est donc RTL qui va choisir France Galles pour représenter le Luxembourg à l'Eurovision en 1965. Je vous vois, ne soyez pas dégoûtés, c'est pas non plus comme si 4 des 5 victoires luxembourgeoises venaient d'artistes français. Ça va ! L'Eurovision, dans ces années-là, disons que c'était pas tout à fait pareil que ce qu'on vit aujourd'hui. C'était plutôt une longue soirée, qui était en fait beaucoup plus courte qu'aujourd'hui, mais bon, qui traînait un petit peu en longueur parce qu'en fait, on venait en smoking, en robe longue, et on regardait en fait ce qui se faisait de mieux dans les balades qui pouvaient être chantées un petit peu partout en Europe. Poupée de cire, poupée de son, qui était une chanson résolument pop, voulait absolument dépoussiérer le concours qui avait lieu cette année-là à Naples, en Italie. Pour la petite histoire, l'Eurovision fêtait ses 10 ans, ce qui est le moment parfait, bien sûr, pour essayer de dépoussiérer un petit peu le truc et de le lancer dans une nouvelle ère. Mais pourtant, force est de constater que les premiers retours étaient loin d'être positifs. L'Orchestre de la Raille, la télévision italienne, était même furieux d'avoir à jouer une chanson avec un rythme aussi rapide, presque au galop. L'habitude, en fait, pour cet orchestre, c'était de jouer de la belle musique, de la belle balade, un petit peu plus classique. A l'issue de la première répétition de France Galles, la chanteuse et Serge Gainsbourg sont copieusement hués par l'Orchestre de la Raille. Comme on pouvait s'y attendre de manière finalement assez compréhensible, eh bien Serge Gainsbourg a claqué les portes des répétitions et il n'assistera pas aux prochaines répétitions de France Galles, vexé bien sûr de voir son titre traîner à ce point dans la boue. Il reviendra toutefois le jour de la finale, le 20 mars 1965. Oui, l'Eurovision c'était en mars à l'époque, écoutez, tout a changé depuis. Il verra donc comment France Galles va se débrouiller dans la compétition. Le Luxembourg passait ce jour-là en 15ème position dans l'ordre de passage sur 18 chansons engagées. Et si Gainsbourg pouvait attendre un petit peu fébrilement la réaction du public dans la salle, eh bien finalement, ce sera une véritable ovation qui sera réservée à France Galles suite à son passage. Le public a donc été plutôt conquis par ce qui était encore à l'époque un véritable ovni dans le monde de l'Eurovision. Oui, les ovnis à l'Eurovision aujourd'hui c'est vraiment différent, mais à l'époque, une simple chanson pop était un ovni. Restez donc à découvrir combien de points poupées de cire, poupées de son allaient recevoir de la part des jurés européens. Il faut savoir que l'Eurovision est passée par pas mal de systèmes de points différents avant d'aboutir en 1975 à une formule très proche de celle qu'on connaît aujourd'hui avec les fameux 12 points. En 1965, chaque pays disposait de 10 membres du jury qui n'étaient pas des spécialistes de la musique, mais plutôt des gens lambda comme vous et moi. Chaque membre du jury disposait de 3 points qu'il pouvait donner à 1, 2 ou 3 chansons. Alors rassurez-vous, on ne pouvait pas voter pour son propre pays. Ça, c'est à peu près la seule règle qui est restée la même depuis. Une fois les points comptabilisés de la part des 10 membres du jury, la chanson qui en avait obtenu le plus marquait 5 points, la deuxième 3 points et la troisième 1 point. Ça, ce sont les points qui vont véritablement dans le classement de l'Eurovision. Mais nouvelle règle ! Si au bout des 10 votes des membres du jury, une seule chanson avait été plébiscitée, c'est-à-dire qu'une chanson avait reçu 3 points de la part de chaque membre du jury, eh bien on lui attribue directement 9 points au classement. Voilà. Et si 2 chansons avaient été plébiscitées, la première marquait 6 points et la deuxième 3 points. En gros, ça voulait dire que chaque pays disposait de 9 points qu'il donnait à 1, 2 ou 3 chansons. Dans les faits, seule la Belgique a donné des points à 2 chansons, 6 points pour le Royaume-Uni et 3 points pour l'Italie. A l'arrivée, France-Galle remporte l'Eurovision 1965 pour le Luxembourg avec 32 points et notamment 4 fois la note maximale qui lui a été attribuée par l'Autriche, la Finlande, l'Allemagne et les Pays-Bas. Pour la petite histoire, la France ne lui a donné aucun point. On est très bon. A l'époque, évidemment, l'Eurouni terminera 2ème avec 26 points et la France 3ème avec 22 points. Je suis une poupée de cire et une poupée de sang. Jubilation donc dans le camp luxembourgeois et principalement du côté de Serge Gainsbourg qui tenait là une éclatante revanche après ce qu'il avait vécu un petit peu comme une humiliation. Et surtout, il faut savoir que Gainsbourg, à cette époque-là, il essayait plutôt de faire du jazz, ce genre de choses qui ne fonctionnaient pas très bien en France. C'était sa chance aussi de devenir une vedette. D'abord en écrivant pour les autres, ensuite évidemment en devenant le Serge Gainsbourg qu'on connaît. Sauf que petit problème, la joie de France-Galle va être de courte durée. Elle a en effet raconté des années plus tard la première réaction de la chanteuse britannique Katie Kirby qui était empreinte de fair-play, de sympathie et vraiment de bravo. C'est ce qu'on va remarquer. La concurrente anglaise a été très déçue car elle devait gagner d'après elle et tout le monde. Finalement, c'est moi qui l'ai eu et je m'en fichais complètement. J'ai le souvenir d'une gifle, a expliqué France-Galle dans l'émission C'est votre vie en 2015. Donc déjà, on est pas mal dans le côté victoire qui se passe pas très bien. Vous allez être d'accord avec moi. Elle se fait quand même gifler par la fille qui est arrivée en deuxième position. Mais du coup, en ayant gagné l'Eurovision, elle a une envie, France-Galle, c'est de partager ce bonheur avec des gens qui comptent dans sa vie et donc on va appeler son petit ami de l'époque. Du coup, on lui passe un téléphone avec à l'autre bout du fil Claude-François. Et oui, France-Galle sortait à l'époque avec Claude-François qui était déjà une vedette reconnue en 1965. En fait, il y a un petit souci, c'est que Claude-François, il n'aimait pas trop le fait de voir des gens dans la lumière qui ne s'appelaient pas Claude-François, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Du coup, quand France-Galle l'appelle pour lui dire c'est incroyable, j'ai gagné l'Eurovision, sa réponse est plutôt étonnante. Tu as gagné, mais tu m'as perdu. Oui, Claude-François va littéralement larguer France-Galle au moment où elle va remporter l'Eurovision 65. Forcément, alors qu'elle venait de vivre le plus grand moment de sa carrière de chanteuse, ça lui fout un coup, et donc elle va revenir sur scène pour interpréter sa chanson victorieuse avec des larmes dans les yeux. Beaucoup de monde va se dire « Bah tiens, c'est formidable, elle est émue, elle est très heureuse. » En fait, non, ce sont des larmes de tristesse parce qu'elle vient de se faire frapper par la concurrente britannique et larguée par Claude-François. Alors pour la petite histoire, France-Galle va directement partir, elle ne participera pas à la conférence de presse parce qu'elle veut rejoindre Paris au plus vite pour essayer de retricoter les liens avec Claude-François. Le couple va perdurer, mais seulement une petite année. Heureusement pour France-Galle, l'Eurovision va être un véritable tremplin pour sa carrière de chanteuse. Elle deviendra la première artiste à véritablement décoller grâce à l'Eurovision et Poupée de Cire, Poupée de Son sera la première chanson du concours à devenir un tube planétaire. La chanson atteindra le top 10 dans de nombreux pays, dans les charts, elle sera également traduite en allemand, en italien, en japonais. Mais il n'y a finalement qu'en France qu'elle ne rencontrera pas tout de suite un grand succès parce qu'on lui reproche un petit peu d'avoir représenté le Luxembourg et non pas la France. France-Galle va ensuite entamer une tournée triomphale là pour le coup en 65 en France avant de continuer de collaborer avec Serge Gainsbourg, là aussi avec d'autres succès, jusqu'à la chanson Les Sucettes. Car évidemment avec ces paroles qui ont un double sens plus qu'explicite, la chanson va évidemment susciter un petit peu le scandale et France-Galle ne sera pas tout à fait heureuse d'avoir été à ce point manipulée à des fins médiatiques parce que pour elle, le double sens n'était pas forcément si explicite que ça. La collaboration avec Gainsbourg ne durera que quelques titres de plus et France-Galle partira ensuite à l'étranger tentant de faire carrière en Allemagne et également en Italie où elle participera au Festival de Saint-Rémo en 1969, le festival qui a évidemment inspiré la création de l'Eurovision en 56. En 1973, France-Galle rencontre Michel Berger, ce sera le début non seulement d'une longue histoire d'amour mais surtout aussi d'une collaboration musicale extrêmement fructueuse. On sortira d'ailleurs dès l'année suivante le titre La Déclaration d'Amour qui sera véritablement encore une fois un gros coup de boost à la carrière de France-Galle. Elle connaîtra ensuite le succès avec d'autres tubes comme Résiste, Il Jouait du Piano Debout, Babacar, évidemment, enfin il y en a encore, Des Pelletés, vous connaissez la discographie de France-Galle aussi bien que moi à mon avis. Elle jouera également dans la comédie musicale Starmania, véritable succès en France qui sera repris aussi à plusieurs reprises par la suite. Bref, au niveau de sa carrière de chanteuse, tout se passe pour le mieux pour France-Galle. Malheureusement, sa vie privée est un peu plus compliquée. Sa fille Pauline est atteinte malheureusement de mucoviscidose et au début des années 90, France-Galle va décider de faire un pas de côté pour justement pouvoir plus s'occuper de sa fille qui décédera malheureusement en 1997. Michel Berger vivra ça un petit peu comme une trahison mais il continuera tout de même à collaborer avec France-Galle et on sortira d'ailleurs l'album Double Jeux en 1992. La même année, alors qu'ils travaillent ensemble sur un nouvel album, Michel Berger décède des suites d'une crise cardiaque. France-Galle va tout de même décider de continuer de travailler sur cet album qui sortira par la suite mais alors qu'elle prépare une tournée, on lui diagnostique en 1993 un cancer du sein. La chanteuse fera véritablement un pas de côté à ce moment-là, elle ne reviendra véritablement qu'en 2015 lors de la comédie musicale Résiste qui est un hommage à sa carrière et qui là aussi rencontrera un énorme succès. C'est malheureusement la même année qu'elle apprendra la récidive de son cancer du sein qui l'emportera le 7 janvier 2018 à l'âge de 70 ans. Elle repose aussi une carte de Montmartre aux côtés de Michel Berger et de sa fille Pauline. Une chose est sûre, c'était une très grande dame du monde musical et aussi, on le rappelle encore une fois, la première star véritablement née de l'Eurovision en 1965 après cette victoire pour le Luxembourg. J'espère que cette vidéo vous a peut-être permis de découvrir quelques aspects de la vie de France-Galle. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui viendront sur cette chaîne par l'Eurovision et surtout, évidemment, partager un maximum cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !